La 3MMC, c'est la nouvelle drogue de synthèse en pleine expansion en France, longtemps utilisée par la communauté gay lors de séances de chemsex, la prise de drogue lors de l'acte sexuel. Elle est maintenant utilisée par tout type de profil. A l'IB, on a rencontré des consommateurs et on va vous en dire plus sur cette drogue. Alors la 3MMC, qu'est-ce que c'est ? La 3MMC, c'est une drogue de synthèse qui est un dérivé de la plante de cat. Elle fait partie de la famille des catinones de synthèse. Elle est présentée sous la forme de cristaux. On l'écrase, on la réduit en poudre et elle est sniffée. Cette drogue, elle existe depuis les années 2010. Elle est fabriquée majoritairement en Asie, en laboratoire. Et il y a encore quelques mois, on pouvait s'en procurer sur internet, dans des pays européens tels que les Pays-Bas. Et cette drogue de synthèse, depuis quelques années, elle est de plus en plus consommée en France. Alors pourquoi cet essor ? Parce que la 3MMC est une alternative bon marché à la cocaïne ou à la MDMA. Lorsqu'un gramme de cocaïne s'achète entre 60 et 80 euros, un gramme de 3MMC s'achète entre 30 et 50 euros. Cette drogue, elle séduit tout type de profil. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des gens qui ne prenaient pas de drogue jusque-là, ou des polytoxicomanes, des gens qui consomment plusieurs types de drogue, des rêveurs, des toughers. Bref, les milieux, ils sont assez variés. On a rencontré des adeptes en soirée techno qui nous ont parlé de la 3MMC comme d'une nouveauté qu'ils voulaient tester. Il y a par exemple Clara, 25 ans, qui nous disait que pour elle, la cocaïne s'est vue et revue et que la 3MMC, dont les effets ressemblent à ceux de la cocaïne et MDMA mêlés, était quelque chose d'intéressant pour elle. Mais lorsque la consommation de 3MMC devient trop fréquente, elle représente des risques et des dangers potentiels. On peut parler de phénomène de dépendance, et cette même Clara nous disait qu'à force d'en consommer en soirée, elle était obligée de répéter les prises et d'en prendre de plus en plus. On a aussi rencontré John, la vingtaine, adepte de soirées techno et chemsexeur, qui nous racontait que lors de sa précédente relation, qui a duré un an et demi, lui et son copain avaient développé une relation où il n'arrivait plus à faire l'amour sans consommer 3MMC. Mais cette consommation chez lui, elle entraîne aussi de la tachycardie, des soignements de nez, de l'angoisse et de l'anxiété. Parmi les autres dangers potentiels, il y a les risques d'accidents somatiques, les arrêts cardiaques et les complications psychiatriques. Après ces complications, Clara comme John ont décidé d'arrêter de consommer de la 3MMC. De plus, des arnaques à la vente ont été découvertes. Des récentes analyses ont montré que ce qu'on pensait parfois être de la 3MMC était en vérité une drogue de synthèse à la composition complètement différente et inconnue du grand public. Malgré un essor certain, la 3MMC reste marginale par rapport à d'autres drogues telles que la MDMA, l'ecstasy ou la cocaïne. Mais des recherches doivent encore être réalisées pour que cette drogue soit mieux appréhendée par les médecins et les consommateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada